Commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi. Bonjour à tous. Nous, les Rangers, on est là pour vous. Votre vie est notre priorité. Nous sommes là pour vous aider, vous secourir. Nous allons même jusqu'à passer notre vie pour la vôtre. Et je dirais même plus. Monsieur Chef, il y a moyen de voler un vaisseau et peut-être tuer des gens. Oui, alors ? Yes ! Alors en fait, aujourd'hui, je suis en congé, donc je peux. On prend le vaisseau des Rangers ? Non, on va se faire griller. Je prépare ça, j'arrive. Bon, bah go. Donc on y est, mission board. Donc voilà, ça va vous permettre en fait, il y a une mission là, détruire le vaisseau capitaine de la flotte. Et carlate dans le système Porrimar. Alors, 2650 comme ça, vous dites, ça vaut pas le coup mec. Alors, si, ça vaut le coup. Alors le but en fait de la manœuvre, c'est que c'est simple, rapide. Et en plus de ça, donc vous empochez les 2650, mais on ne va pas détruire le vaisseau. On va cibler, niquer les moteurs et embarquer sur le vaisseau pour pouvoir le voler. En fait, on va piquer non seulement toutes les ressources du vaisseau, tous les crédits du vaisseau, mais on va voler le vaisseau. Voilà. Donc, alors, on peut voler n'importe quel vaisseau dans l'espace. Vous êtes dans l'espace, etc. Vous voyez un vaisseau, vous pouvez embarquer, vous tuez les moteurs et puis vous embarquez dedans. Vous tuez tout le monde qui est à l'intérieur et en allant sur le siège. Voilà. C'est bon, il est à vous. Vous avez juste technicien de vaisseau pour le faire valider, voilà, en tant que propriétaire. Et après, vous pouvez le vendre, mais ce n'est pas, il n'y a pas un gros bénéfice, quoi. Vous allez gagner quoi ? 10, 20, 30 000 selon le vaisseau, c'est pas ouf. Vous n'allez gagner pas grand-chose, quoi, pour la revente de vaisseau. Mais voilà, ça permet d'avoir un vaisseau de plus si ça vous intéresse. Après, je pense que, voilà, Bethesda, avec le temps, je pense qu'il va falloir qu'il règle 2, 3 trucs. Parce que, bon, voilà, il va falloir faire des petits réglages. Donc, voilà, rendre l'utile à l'agréable. Donc, non seulement vous volez un vaisseau, mais le petit bénéfice, c'est que vous allez récupérer tout ce qu'il y a dedans. Et en plus de ça, voilà, vous avez une petite prime pour voler votre vaisseau, enfin, votre futur vaisseau. On va voir ça tout de suite. Donc là, direction Porrima. Et bien, le saut, c'est parti. On y va. Donc, il y a une petite astuce qu'on peut faire à pas mal d'endroits, quand même, à partir du moment où il y a un temps de chargement. C'est qu'avant de rentrer dans la pièce, par exemple, vous augmentez le niveau de difficulté. Et quand vous êtes dans la pièce, une fois que vous avez passé la porte et que vous êtes dans la pièce, vite fait, vous remettez, en fait, le mode... Vous remettez le mode facile, voilà. Ok, on y est. Il est là. Alors là, on fait très attention. On vise que les moteurs. Et vraiment que les moteurs. Donc là, on a perdu la cible. Allez, il faut qu'on le lock. Locker. Voilà, moteur. Bon, pour l'instant, je n'ai pas accès au moteur. Ah, il est de face, le bordel. Voilà. Ah, là, j'ai les moteurs. Là, j'ai les moteurs. Voilà. Et là, on peut s'amarrer directement. Donc, on va dessus. Et là, on va pouvoir piller. Donc, à partir de là, en fait, quand vous êtes accroché au vaisseau, vous allez changer le niveau de difficulté. Voilà, vous appuyez sur Start. Au Start. Vous allez dans Options. Et vous mettez sur Très Difficile. Voilà. Très Difficile. Et vous embarquez. Tranquilou. Alors, ça marche pas que sur les vaisseaux. Ça marche pour certaines missions et du temps de chargement. Ça marche, quoi. Clac. Maintenant que vous êtes dedans, vous pouvez remettre en normal, quoi. Sans problème. Même en facile. Voilà. Tranquille. Et là, en fait, tout ce qu'il y a dans le vaisseau sera en mode très difficile. Mais pas les ennemis, du coup. Voilà. C'est ça qui est important. Et moi, si je tire à côté, c'est génial. Ok. Allez, viens là. Allez, viens, mon copain. Voilà. Alors, je crois qu'il en reste un. Non ? Ok. Donc là, on a accès à la soute. Relic de communication. Mais, voilà. Je prends. Et là, n'hésitez pas. Vous récupérez les armes, les machins, les trucs. Comme ça, vous allez tout revendre. Et vous allez faire... Voilà. Vous récupérez tout. Vous allez faire un petit billet. Alors, est-ce qu'on peut voler le vaisseau ? Non, je ne crois pas. Ouais, sécurisé. Il y en a d'autres dans le coin. Alors, crédit. Vous voyez, là, vous refaites encore 3710. Ouais. Clac, 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 clac. Donc, en gros, ouais. On fait quand même beaucoup. 3700. Les 2600. Plus ce qu'on récupère sur eux. La revente. Plus le vaisseau. Ouais. Si, on peut faire une petite somme sympa. Et puis, en plus, il y en a d'autres. Et ouais. Il y en a d'autres dans le coin, là. Là. On va voir s'il y a du monde ici. Petit, 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 petit. Allez, les enfants. N'ayez pas... Hop, 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 hop. Bon, alors, on se calme. Voilà. Alors, 2700. De toute façon, moi, je prends tout. Alors, j'ai pas vu le truc comme quoi la mission est finie. Donc, il doit rester du monde. C'est pas là. Ça va être encore l'étage en dessous. Allez. On va redescendre. Alors, on fait attention, quand même. Ok. Il y a une porte, là. On peut pas l'ouvrir. Donc. Non, non, non. Ah, ah, ah. Où ça ? Ah, tout là-haut. Ah, 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 ah. Attends, on arrive. Bah, d'où il sort, lui ? Allez, tiens. Voilà. Voilà, là, la mission est validée. Donc, c'est qu'il n'y a plus personne dedans. Donc, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? De vous asseoir. Compétences de pilotage améliorées requis. Attends. Pousse-toi. Pousse-toi, pousse-toi. Donc, là, vous pouvez voler le vaisseau, quoi. Donc, il va vous falloir, donc, pilotage. Qui est là ? Donc, pilotage. Donc, vous pouvez désormais utiliser les propulseurs. Taux de virage et manœuvrabilité. Taux de virage et de manœuvrabilité du vaisseau. Augmenter. Débloquer la capacité à piloter des vaisseaux de classe B et de classe C. Donc, voilà. Donc, là, pour le pilotage, selon le vaisseau que vous voulez conduire, il va falloir monter ça. Donc, en augmentant le pilotage, vous allez pouvoir voler un peu tous les vaisseaux si vous êtes en 4. Parce que, voilà, ça va être les conditions pour voler le vaisseau. Alors, pour être franc, c'est pas rentable. C'est plus rentable, limite, de refaire la mission à volonté, comme ça, de récupérer l'argent à tout le monde, etc. Et pourquoi pas prendre le vaisseau en même temps, parce qu'on a fait de l'argent, parce que c'était une mission et, en plus, on a vidé la soute et tout. Bon, ok. Mais, y aller juste pour voler le vaisseau, c'est pas rentable. Je pense que Bethesda devrait modifier quelques petits trucs. Parce que, sur un vaisseau classique, il faut payer. Il faut payer pour qu'il soit à vous. Là, vous le volez. Vous allez voir un technicien de vaisseau et, du coup, vous allez payer une grosse somme pour qu'il soit officiellement à vous. Alors, une grosse somme, moi, sur le vaisseau que j'avais, j'en avais pour 9000 pièces. Voilà, 9000 pièces, 9002, un truc comme ça. Enfin, il me l'a racheté 1008, un truc comme ça. Donc, voilà, on est à même pas 2000 pièces de rentabilité, quoi, pour un vol de vaisseau. Par contre, voilà, vider la soute, etc., oui. Là, on se fait 10000 comme ça, en fraîche, tranquille. Sans compter les armes et tout qu'on va aller revendre. Donc, en conclusion, pour voler un vaisseau, il faut le système de ciblage pour débloquer la fonctionnalité sur vos vaisseaux. C'est un peu ce que j'ai, moi, sur la vidéo. En fait, quand je loque, j'ai un ralenti et j'ai accès à ces trucs à lui, à ces blindages, moteurs, etc., et je peux choisir ce que je veux détruire, en fait. Et une fois qu'on est en bonne position, on n'a plus qu'à faire feu et détruire que les moteurs. Parce qu'en fait, si vous le détruisez, c'est beaucoup plus dur à voler, quoi. Alors, du coup, système de ciblage, alors, c'est pas obligatoire. Mais dans ces cas-là, il va falloir être très, très, très précis dans vos shoots. Prenez peut-être les lasers et quand vous êtes derrière lui, vous êtes supposé viser que les moteurs. Mais dans ce cas-là, il va falloir mettre des gants, les gars. Deuxième truc, si jamais, on ne sait jamais, si c'est un vaisseau qui est un peu gros, qui est un peu, eh bien, il va falloir monter votre pilotage. Parce que, oui, pour conduire les vaisseaux, alors, les vaisseaux classiques, il n'y a pas de problème. Les petits vaisseaux avec lesquels on commence. Par contre, tout ce qui est vaisseau un petit peu plus gros, eh bien, il va falloir, on va appeler ça un permis. Voilà, un permis. Donc, vous avez le permis 1, 2, 3 et 4. On voit bien que manœuvrabilité du vaisseau augmentait, débloque la capacité de piloter des vaisseaux de classe B. et les vaisseaux de classe C. Alors, on voit que, genre, le classe C, ils nous font voir un gros bébé dans l'espace. Parce que, oui, après, ça va être des gros pépères avec des constructions beaucoup plus poussées. Donc, voilà, la vidéo est finie. On a vu un petit peu pour le vol de vaisseau. Alors, ce n'est pas compliqué. C'est surtout des compétences à débloquer. Donc, on a bien vu. Donc, il y a le ciblage et le pilotage. Sinon, la petite mission des Rangers, si vous faites partie d'eux, qui est assez sympa. Mais ça évite de détruire des vaisseaux civils et d'avoir des petits problèmes. Donc, voilà, un bon compromis. Allez, moi, je vous dis tcha-tcha. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos.